De vous-même, donnez le meilleur et sauvez l'humanité, l'humanité entière. Ne dites pas qu'il est mort, car il demeure immortel, cher Chantadiop. Toi qui le meilleur de toi-même à l'Afrique a donné au monde noir, à l'humanité, comment te rendre l'orage mérité. La forêt entrelacée de lianes épineuses, tu as élagué, traçant les sentiers de la science, les marécages infestés de monstres carnivores, faussaires de l'histoire, tu as traversé, recherchant les fossiles de la vérité, la nuit d'entrée et froide de solitude. Génération sacrifiée que nous sommes, disais-tu, sacrifiée, tu l'as été. Tu t'es jetée dans la bataille, tu t'es exténuée, pourvu que nous puissions marcher. Cher, 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 cher Antadiop. Un mot seulement sur les savants qui ont été en Égypte pour s'initier. Le premier en date, c'est bien sûr, c'est Thalès. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, Thalès est allé en Égypte. Lorsqu'on parle de Thalès qui fait des arpentages, n'est-ce pas, et des mesures devant la grande pyramide, c'est vraiment une idée grotesque. Il faut ignorer presque tout de la civilisation égyptienne pour pouvoir soutenir des légendes de ce genre. Mais ce qui est sûr, c'est que Thalès est allé en Égypte et qu'il s'est initié, n'est-ce pas, à la science égyptienne. Et à cette époque-là, la Grèce était un état frustre. Il ne faut pas l'oublier. La science égyptienne est née, justement, sous la protection de l'État. Elle s'est développée au service de l'État parce qu'elle était indispensable pour la maîtrise de la nature dans la vallée du Nil. Donc, la science était une tradition africaine, égyptienne. Par contre, toute la tradition grecque s'opposait à l'innovation. Il ne faut pas l'oublier. Peter de mort, Socrate est mort en buvant la ciguille. Et vous savez qu'on l'avait soupçonné, tout simplement, de s'écarter de la morale de la cité et d'adopter donc des idées universalistes qui risquaient de saper les bases institutionnelles de la cité grecque. La Grèce, même celle de Platon, n'a jamais dépassé le cadre d'une cité. L'Égypte avait créé, l'Afrique avait créé pour la première fois, un État-territoire groupant plusieurs cités avec des institutions particulières, avec une toute autre philosophie politique qui s'oppose point par point à l'individualisme septentrional hérité des stèpes riasiatiques. Donc, c'est Thalès qui va d'abord en Égypte, qui s'instruit de la mathématique égyptienne et qui a introduit la géométrie en Grèce. Mais la science était une nouveauté en Grèce qui n'était pas acceptée par la religion et la tradition grecque. La société la plus intolérante de l'Antiquité jusqu'à la Révolution populaire, jusqu'au triomphe des plèbes, c'est la société grecque. Étudier les structures sociales et la répression féroce de tous les novateurs. Anaximandre a failli... Anaxagore a failli être tué. C'est parce qu'il était l'ami de Périclès. Et c'est Périclès qu'il a sauvé de justesse. Aristote s'est enfui, il a failli être tué. Platon s'est enfui, il a failli être tué. Socrate a été tué. Voilà la société grecque et son attitude à l'égard de ses savants. L'innovation philosophique, l'innovation scientifique, on n'en veut pas, ce sont des notions étrangères aux structures sociales grecques. Jusqu'à la Révolution. L'élément porteur d'avenir de la société grecque, ce n'était pas son aristocratie. C'était la plèbe. Les sans-feu ni lieux, qui n'avaient aucun droit, qui vivaient à l'extérieur des cités, qui par conséquent devaient conquérir le droit de cité par la force. Tout le potentiel laïque et rationnel de la société grecque se trouvait chez la plèbe. Et c'est avec la montée des plèbes que la société grecque s'est laïcisée dans les conditions que l'on sait et sur lesquelles je ne peux pas m'étendre. Mais tout ceci pour dire donc qu'il y avait antinomie entre structure sociale grecque, traditionnelle, et science ou philosophie. Par contre, la science et la philosophie, c'est en Égypte qu'elle fleurissait et en particulier la science. Et c'est en Égypte qu'il fallait aller la chercher. C'est la raison pour laquelle. Donc Thalès y est allé. Il a introduit la géométrie en Grèce à son retour. C'est ce que nous enseignent tous ces biographes. Et quand Pythagore est allé s'instruire auprès de Thalès, Thalès lui a enseigné tout ce qu'il avait appris en Égypte. Et lui a conseillé d'aller à son tour en Égypte. Pythagore s'était fait recommander du tyran de Samos à l'époque. Et il est venu, c'était sous Amazis, le pharaon d'Égypte, qu'il a envoyé à Héliopolis d'abord. Et les prêtres d'Héliopolis lui ont dit qu'ils ne sont pas versés dans les sciences. Il faut aller à Memphis. Il va à Memphis, les prêtres de Memphis le renvoient à Thèbes. Vous voyez, l'Égyptien n'était pas chaud pour divulguer la science. Il y avait plusieurs niveaux d'initiation. Et malheureusement, vous voyez, une civilisation qui se perd, n'est-ce pas, recèle, si vous voulez, les éléments faussoyeurs même, ses propres éléments faussoyeurs, mais on ne s'en rend pas compte. Et cet esprit initiatique a perdu l'Égypte parce que l'Égypte était une civilisation élitiste. Alors Pythagore va à Thèbes pour se faire initier. Et là aussi, on ne le reçoit pas. On le renvoie. On lui fait faire des travaux rébarbatifs qui ne servent à rien, de creuser des trous. Voilà. Et puis après, on lui dit de l'emblée. Et il s'est prêté de bonne grâce à toutes ses brimades. Et finalement, les prêtres égyptiens l'ont pris en sympathie. Et on décidait de l'initier. Voilà donc comment Pythagore a fini par vaincre la résistance égyptienne. Et ils l'ont rasé. Donc il y a tout un rituel auquel il s'est soumis. Et il a été initié. Et il est resté pendant 20 ans, 22 ans en Égypte. On ne reste pas dans un pays pendant 22 ans pour apprendre des recettes. Donc le théorème dit de Pythagore, l'égyptien le connaissait, c'est un des problèmes. C'est le problème numéro 6 du papyrus de Moscou. Je n'ai pas le temps de m'étendre sur tout cela. Dans la duplication du carré, il fallait absolument aboutir également au théorème justement de Pythagore. Et l'égyptien, on définit une longueur qui permet de construire un carré double et qui est égal à A racine de 2. Le nombre ira. Par conséquent, le double, la définition d'une longueur qui s'appelle le double remène et qui consiste précisément à réaliser la duplication du carré, cette seule définition d'une longueur dans la géométrie égyptienne, impliquant la connaissance à la fois du côté et multipliée par racine de 2 pour avoir précisément la diagonale qui donne le côté du carré double, montre, on n'en pas douter que l'égyptien connaissait ce théorème et qu'il le démontrait sans chiffre, effectivement, étant d'autres choses. Et par voie de conséquence aussi, les nombres irrationnels que l'on a attribués à Pythagore. Ainsi donc, c'est comme ça que Pythagore est resté si longtemps en Égypte pour s'instruire. Et les égyptiens ont souvent dit, les égyptiens ont dit, que souvent, Diodore l'a relaté, que les grecs, une fois rentrés chez eux, s'attribuent toutes les sciences qu'ils ont apprises en Égypte. Ce n'était pas un secret. Mais, parmi tous les grecs qu'ils ont initiés, c'est Pythagore qu'ils aimaient le plus, parce que c'est Pythagore qui avait gardé dans son enseignement l'aspect symbolique de l'enseignement égyptien. L'Égyptien était extrêmement symboliste dans la transmission de leur science et Pythagore avait gardé cet aspect. Nous avons retrouvé les signes préalgébriques qu'utilisaient Pythagore, et en tout cas les Pythagoriciens, parce que Pythagore n'a pas écrit, ses écrits n'ont pas survécu. Mais les Pythagoriciens de Croton, n'est-ce pas, ont retrouvé les signes préalgébriques qu'ils utilisaient et qui sont des signes hiéroglyphiques égyptiens qui montrent à n'en pas douter également, n'est-ce pas, l'influence de l'Égypte sur la science grecque. Alors, tout cela, de la même façon, montre que la Grèce est allée s'initier en Égypte. Et mieux, même les savants qui n'avaient pas fait le voyage, souvent l'inventaient. C'est dire aussi que les Grecs ne se mettaient pas sur le même plan que l'Égypte. Et même vaincus, l'Égypte restait l'institutrice de toutes les vieilles et jeunes civilisations montantes de la Méditerranée septentrionale. C'est Platon, Strabon, qui était un grand savant de l'Antiquité, mais un savant chauvin qui était conscient de la valeur de la civilisation de la Méditerranée septentrionale à son époque. Strabon montre, relate que quand ils ont visité l'Égypte, quand il a visité l'Égypte et le Fayoum, ils étaient en groupe, on leur a montré les chambres où Platon et Edox, le mathématicien, séjournaient quand ils sont venus se faire initier à la cosmogonie égyptienne d'Héliopolis. On leur a montré les chambres où séjournaient Platon, où Platon et Edox sont séjournés. Pendant 13 ans, ils sont restés en Égypte pour se faire initier dans la cosmogonie héliopolitaine. Et si vous voulez en avoir une preuve palpable, relisez le timet de Platon, où justement sa cosmogonie est consignée, et relisez la cosmogonie héliopolitaine. Vous ne pouvez pas comprendre les lacunes et les obscurités de Platon si vous ne relisez pas, si vous ne prenez pas côte à côte, n'est-ce pas, n'est-ce pas, parallèlement, la cosmogonie héliopolitaine et le timet de Platon. Mais alors toutes les obscurités s'éclairent d'une lumière singulière. C'est un peu ce que j'ai essayé de faire dans Civilisation ou Barbarie. Donc, les éléments ne manquent pas pour retracer justement cette influence que l'Égypte a eue sur la Grèce en particulier et sur l'Occident d'une façon générale. Et les Latins qui avaient moins de contact avec les Égyptiens n'ont rien apporté aux sciences exactes. Voilà aussi une contrepreuve. Je vais donc commencer par répondre à l'ensemble des questions. le lien entre les peuples sénégalais et nigériens. Ils sont multiples. Et c'est une des justifications justement de cette recherche. En tout cas, si vous voulez, tant soit peu, connaître votre passé et renforcer le sentiment de cohésion nationale, vous serez bien amené un jour à nous relayer sur le terrain où nous nous situons aujourd'hui. C'est moi qui vous le dis. Je crois que le mal que l'occupant nous a fait n'est pas encore guéri. Voilà le fond du problème. L'aliénation culturelle finit par être partie intégrante de notre substance, de notre âme. Et quand on croit s'en être débrassé, on ne l'a pas encore fait complètement. Souvent, le colonisé ressemble un peu, ou l'ex-colonisé même, ressemble un peu à cet esclave du 19e siècle qui, libéré, va jusqu'au pas de la porte et puis revient à la maison parce qu'il ne sait plus où aller. Il ne sait plus où aller. Depuis le temps qu'il a perdu la liberté, depuis le temps qu'il a acquis des réflexes de subordination, depuis le temps qu'il a pensé comme appris à penser à travers son maître. C'est un peu ce qui est arrivé aussi à l'intelligentsia africaine dans son ensemble. Parce que, en ordre de quelques questions, toutes les questions que vous m'avez posées reviennent à une seule. Quand est-ce que les Blancs vous reconnaîtront-ils ? Parce que la vérité sonne blanche. C'est cela. Mais c'est dangereux ce que vous dites. Parce que, si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle, se maintenir à cette vérité jusqu'à ce que l'humanité sache que l'Afrique ne sera plus frustrée, que les idéologues perdront leur temps parce qu'ils ont rencontré des intelligences égales qui peuvent leur tenir tête sur le plan de la recherche de la vérité. Mais vous êtes persuadés que pour qu'une vérité soit valable et objective, il faut qu'elle soit blanche. Mais ça, c'est un repli de notre âme qui doit disparaître. Et ce sont justement les Blancs qui vont nous y aider. Et c'est parce que je savais cela que lorsque l'UNESCO m'a demandé de participer à la rédaction de l'histoire générale de l'Afrique, c'est volu. J'ai dit que je serais bien incapable de farder la vérité sous prétexte que nous allons écrire un ouvrage de portée internationale. Moi, j'ai les idées que j'ai toujours développées et contre lesquelles vous ne pouvez pas opposer des arguments scientifiques dignes de ce nom. vous pouvez opposer une conspiration du silence aussi longtemps que les jeunes générations africaines resteront aliénées jusqu'à ce qu'elles se récupèrent, jusqu'à ce qu'elles acquièrent la connaissance directe parce que c'est par la connaissance directe par l'égyptologie que vous dépasserez ce stade de frottement et de somnambulisme. Alors, donc, j'ai dit que de deux choses l'une ou bien on prépare une rencontre de niveau international. C'est ce que j'avais proposé. Réunir l'égyptologie internationale au niveau le plus élevé et surtout tous ceux qui sont opposés à mes thèses. J'ai dit que du côté africain je n'aurais besoin que de deux africains parce que ce sont les seuls qui à l'époque travaillaient avec moi et qui accédaient aux faits égyptiens par la connaissance directe. C'est très dangereux la connaissance indirecte parce que vous le voyez bien vous n'arrivez pas à vous faire une opinion personnelle. Il faut passer par l'appui d'une autorité et cette autorité vous refuse son appui pour des raisons idéologiques et vous tournoyez. Donc, vous ne pourrez sortir du cercle vicieux que par la connaissance directe. Vous pétiez tous d'intelligence mais il faudra accepter de fournir cet effort qui vous conduit à la connaissance directe et nous en parlons. Alors, moi j'avais dit donc que je n'ai besoin que de deux africains qui avec moi ont accédé à cette connaissance directe et donc vous pourrez augmenter le volume de la délégation européenne et mondiale. Nous n'avons pas besoin d'être plus de trois. Alors, convoquez donc tous les égyptologues que vous voudrez les plus acharnés contre nos thèses. Nous en débattrons en toute sérénité. Je vous garantis le climat de sérénité des débats. Les débats ne seront pas limités. Ils dureront aussi longtemps que nécessaire en Égypte même, au Caire. Et à la suite de ces débats, on rédigera un document de portée mondiale, de portée internationale. Et suivant la teneur de ce document, on saura de quel côté penche la balance. Si les conclusions de ce document me permettent de continuer de participer, je participerai alors à l'ouvrage et j'utiliserai mes idées intégralement. Dans le cas contraire, je serai le premier à vous faciliter la tâche en me récusant. Vous connaissez la suite. Le colloque du Caire s'est tenu sur ma proposition. Toute l'égyptologie mondiale était représentée. J'avais dit aussi que nous, Africains, nous ne serions pas rapporteurs pour réaliser au maximum les conditions d'objectivité. Le rapporteur, c'était un professeur français qui était contre ma thèse aussi, vous le savez bien. Donc, qui était professeur à Paris VIII. L'égyptologie française était représentée par le professeur Vercouteur, qui était l'ancien directeur des antiquités de Nubi, qui était aussi le directeur de l'Institut d'archéologie orientale français du Caire, qui était le tutélaire de la chaire d'égyptologie à Lille III, etc. Était représentée aussi par le professeur Sonaron, qui l'avait remplacée à l'Institut français d'archéologie d'Egypte, et qui était sûrement le plus apte à nous suivre dans les discussions linguistiques, justement. Et vous avez les débats. Les conclusions dans le domaine linguistique, justement, du professeur Sonaron, qui est mort maintenant. Vous aviez le professeur Leclan, qui est devenu académicien depuis, et professeur au Collège de France. Vous aviez le professeur Debono, qui était l'archéologue de la vallée du Nil. L'Amérique était représentée par Mme Gordon Chaké, le Canada par le professeur Chini, la Scandinavie par le professeur Serge Soderberg, qui était le directeur de toute la mission de toute la Scandinavie pour la sauvegarde des monuments de Nibbi, etc., etc. Voilà. Moi, et toute l'égyptologie égyptienne, sur place aussi, au Caire et en Égypte, sont venus participer. Vous avez la liste des participants ici. Voilà le document qui est sorti de ces travaux. et voici, je vous lis une seule phrase de ce document. La très minutieuse préparation des communications. Est-ce que je voudrais même quelqu'un qui lise mieux que moi, un volontaire seulement, pour lire. Voilà, justement, vous-même. Voilà. Vous allez lire juste cette phrase. Cette phrase. C'est la conclusion générale. La très minutieuse préparation des communications. Non, lisez lentement pour que vos camarades entendent. Sinon, moi, je lis mieux que vous. D'accord. La très minutieuse opération. Non, pas opération. La réparation des communications. Bon, attendez, je vais lire parce que vous... Bon. Alors, je lis pour tout le monde. La très... Générale des débats du Caire. La très minutieuse préparation des communications des professeurs Cheyhante Diob et Obenga n'a pas eu, malgré les précisions contenues dans le document de travail préparatoire envoyé par l'UNESCO, une contrepartie toujours égale. Il s'en est suivi un réel déséquilibre dans les discussions. Cette phrase est très claire. Cela veut dire que contre tout attendre, un déséquilibre s'est produit dans les débats en faveur de nos thèses et que les arguments que nous avons développés, la communauté scientifique qui s'est réunie là-bas n'a pas pu opposer des arguments dignes de ce nom. Bien que l'UNESCO ait pris toutes les dispositions à cet effet. Parce que j'avais insisté aussi pour qu'on prit toutes les dispositions pour que les participants ne puissent pas venir en disant nous n'avons pas eu le temps de nous préparer, on ne savait pas à quoi on s'attendait, etc. Et c'est la raison pour laquelle on insiste ici sur le fait quand on dit malgré les précisions contenues dans le document de travail préparatoire envoyé par l'UNESCO. L'UNESCO avait demandé à chacun de fourbire ses armes, de faire tout ce qu'il fallait pour que cette discussion soit concluante. Et vous voyez, tout est de cette veille. par conséquent, la vérité blanche que vous voulez, elle a sonné dans ce document. Mais vous ne lisez même pas, il faut prendre connaissance déjà de toute la littérature scientifique qui existe dans ce domaine. Nous avons provoqué une rencontre au niveau le plus élevé et les résultats sont palpables, les voilà. Ce que vous attendiez, vous l'avez sous les yeux, lisez le demain. Mais même si on n'avait pas ceci, et c'est ça moi qui m'inquiète, parce qu'il vous aura fallu que nous ayons réduit à l'inconséquence des théoriciens idéologues européens ou qu'eux-mêmes l'avouent dans une certaine mesure comme dans ce document, pour que vous puissiez vous faire une opinion. Mais l'adversité est plus grave que ça. Il faut savoir que l'adversaire vous tue intellectuellement. Il vous tue moralement avant de vous tuer physiquement. mais c'est de cette manière que l'on a supprimé des groupes inquiets. On vous nie en tant qu'être moral. On vous nie en tant qu'être culturel. On ferme les yeux, on ne voit pas les évidences. On compte sur votre complexe, sur votre aliénation, sur le conditionnement, les réflexes de subordination et sur tant de facteurs de ce genre. Et si nous ne savons pas nous émanciper d'une telle situation par nos propres moyens, mais il n'y a pas de salut, à ce moment-là, la question que vous me posez, vous y avez répondu, parce que vous avez répondu par les actes à l'infériorité, donc vous avez en quelque sorte trouvé ou supposé l'infériorité du monde noir, puisque la vérité doit lui venir de l'autre camp. Il faut faire attention. Moi, si je n'étais pas intimement persuadé de l'égalité des races, si je n'étais pas intimement persuadé de la capacité de chaque race de mener sa destinée intellectuelle et culturelle, je serais déçu que ferions-nous dans le monde s'il y avait réellement cette hiérarchisation intellectuelle. Mais il faudrait s'attendre à une disparition d'une manière ou d'une autre, parce que le conflit, il est partout, il est à tous les niveaux, il est dans tous ces débats, il est jusque dans nos relations internationales, les plus feutrées. Nous menons et on mène contre nous le combat le plus violent, plus violent même que celui qui a conduit à la disparition de certaines espèces. Et il faut, justement, que votre sacacité intellectuelle aille jusque-là. Alors, toutes les questions que vous m'avez posées reviennent à peu près à la même. Les blancs vous nient, ils ne vous ont pas encore répondu, nous sommes donc dans le cirage, nous sommes dans le vague, nous sommes dans la brume. Non. Ce que j'ai dit un peu dans la préface de Obenga, c'était cela, que par la connaissance directe, l'Afrique doit être capable de saisir une vérité, de savoir qu'elle est en possession d'une vérité, quel que soit le domaine d'ailleurs. Ce n'est pas seulement dans le domaine culturel. Et de se maintenir au niveau de cette vérité en prenant des mesures conservatoires jusqu'à ce que tout le monde joue le même jeu, jusqu'à ce que l'on sache que la super-serie c'est finie. On n'a plus affaire à des enfants ou à des nouveaux-nés. Mais, c'est à la fois une réaction intellectuelle, une réaction culturelle, ça demande la mobilisation de toutes les capacités de l'être, un être qui, abstraction, faite de son aliénation, a les mêmes capacités que n'importe quel autre être. Alors, vous me demandez, moi je n'ai jamais, vous voyez, la phrase qui m'amène dizer,